Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode des Initiés. Aujourd'hui, on va parler d'une série intense, puis on va rendre visite à l'Empereur, et pour finir, nos voisins de Verrières-le-Buisson ont des solutions culturelles à vous proposer. Allez, c'est parti pour le générique ! Ils sont les réalisateurs qui nous ont fait rire avec nos jours heureux et intouchables, mais aussi émus avec Samba et, dernièrement, Le sens de la fête avec le regretté Jean-Pierre Bacry. Éric Toledano et Olivier Nakache proposent de nous emmener dans un huis clos intense et captivant en nous ouvrant la porte d'un cabinet d'un praticien de la psychanalyse dans la série En thérapie. Au lendemain des attentats du 13 novembre, un psychanalyste reçoit 5 patients. A travers leur séance, la série sonde les failles d'une société en état de choc, portée par des interprètes au sommet, en thérapie et l'adaptation de la série israélienne Beatty Pool. Oui, c'est une série que vous pouvez découvrir tout de suite sur le site arte.fr. Bien sûr, je vous mets le lien en description. On y retrouvera un casting 5 étoiles, puisque Reda Kateb, Carole Bouquet, Mélanie Thierry ou encore l'impeccable Frédéric Pierrot dans son rôle fleuve du psychanalyste sont de la partie. C'est une série qui nous touche au plus profond, c'est un coup de cœur. À présent, direction la grande Halle de la Villette pour une exposition impériale à venir. À partir du 14 avril jusqu'au 19 septembre, la Villette a créé un parcours qui retrace la vie de Napoléon, mélangeant son parcours politique et militaire à sa vie privée. Cette exposition est riche de trésors, riche de réflexions, tableaux, films pédagogiques, bustes et statues, trésors de guerre, mobiliers, objets d'époque, armes, habits et accessoires, matériel militaire, bijoux. Quelques pièces devraient susciter la stupéfaction des visiteurs, comme la berline du cortège de mariage de Napoléon et Marie-Louise, prêtée par le château de Versailles. Comme à son habitude, la Villette a pensé une scénographie immersive, renforcée par des jeux de lumière, des atmosphères étudiées pour coller aux différents thèmes et des pièces spectaculaires mises en avant. Les réservations sont ouvertes dès maintenant, et je vous mets le lien dans la description. Et maintenant, on va faire un petit tour du côté de chez nos voisins. À Verrière-le-Buisson, la culture vient à vous sur le site internet de l'espace Bernard Manciel. Des animations, des quiz et des jeux autour du 7e art y sont proposés. Et notamment une section jeunesse remplie d'infos intéressantes pour passionner les futurs cinéphiles. Il y a aussi un service de VOD pour découvrir une sélection de films d'art et d'essais, ainsi que des courts-métrages dans la rubrique extra-cours. C'est un bon moyen de rester connecté à la culture et au cinéma en attendant la réouverture des salles. Nous aussi ici, on continue à tisser un lien avec la culture, avec les initiés. Alors n'hésitez pas à partager les vidéos autour de vous. C'est le moment du saviez-vous ? Le plus petit livre du monde est invisible à l'œil humain, né en 2007. Le livre Teeny Ted from Turnip Town ne mesure que 70 micromètres sur 100 micromètres, soit la taille d'un cheveu humain. Produit par le Canadien Malcolm Douglas Chaplin au laboratoire d'images nano de l'université Simon Fraser à Vancouver au Canada, le livre a été publié par son frère Robert. Il a été gravé sur une page de silicium cristallin pur, un matériau qui sert à fabriquer les panneaux photovoltaïques par exemple. Néanmoins, même avec une excellente vue, vous aurez besoin d'un microscope à balayage électronique pour venir à bout de ces 30 pages. Et c'est fini pour aujourd'hui. Comme d'habitude, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce bleu si vous avez apprécié cette vidéo. Abonnez-vous et vous deviendrez un initié. Et moi je vous dis à très vite.